Le Président du Conseil National de Transition, CNT, du Mali, Malik Dio, à la tête d'une forte délégation, a pris part, les 5 et 6 février 2023, aux festivités de l'an 1 du Conseil National de la Transition de la Guinée-Conakry. La cérémonie de célébration s'est tenue sur l'esplanade de la Maison du Peuple de la Guinée-Conakry, en présence des Présidents du CNT de la Guinée, du Burkina Faso et du Tchad. Au cours de cette cérémonie, le Président du CNT du Mali, Malik Dio, a mis l'accent sur les réformes dans les différents pays en transition et la nécessité de prendre en compte des intérêts vitaux des peuples dans l'esdite réforme. Il ne fait de doute que notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples, c'est pour cette raison qu'au Mali, le Président de la Transition a instruit de prendre en compte les intérêts vitaux des Maliens dans la conduite de l'action gouvernementale. Ensemble, nous réussirons les réformes constitutionnelles et institutionnelles parce que nous avons foi en l'avenir de nos pays, a souligné Malik Dio. La célébration de l'an 1 du CNT de Guinée s'est déroulée en deux étapes. Le dimanche, une cérémonie de témoignage s'est déroulée sur l'esplanade de la Maison du Peuple avec comme toile de fond, le monument du 22 novembre 1970. Les différents présidents ont mis l'accent sur le processus de transition en cours dans leurs pays respectifs. Le Président Dio, dans son intervention, a salué l'excellent état de coopération entre nos deux peuples et les bonnes relations fraternelles qui unissent les autorités de transition de nos deux pays. Il a insisté sur le fait que ce qui se déroulait dans nos deux pays est la forme la plus achevée du tournant générationnel. Le Président Dio a aussi insisté sur les indispensables réformes à faire pour doter nos pays d'institutions fortes. Les nouvelles pages de l'histoire glorieuse de nos deux pays sont en train d'être écrites et nous écrirons ensemble en lettres d'or de la plus belle manière parce que nous sommes convaincus que c'est un devoir générationnel. Assurément, la transition guénéenne, sous la conduite du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Douombouya, est en train de laisser des traces indélébiles. Il ne fait de doute que notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples. C'est pour cette raison qu'au Mali, le Président de la Transition a instruit de prendre en compte les intérêts vitaux des Maliens dans la conduite de l'action gouvernementale. L'occasion est propice de demander à nos peuples de continuer à soutenir les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs en cours dans nos pays respectifs en ayant juste comme seule boussole la vision que nos populations ont de l'avenir dans leurs pays respectifs, a déclaré le Président du CNET, Malik Dio. Tout comme le Mali, la Guinée-Conakry est aussi engagée dans un vaste chantier de réformes. Ensemble, nous réussirons les réformes constitutionnelles et institutionnelles parce que nous avons foi en l'avenir de nos pays. Nous réussirons tout simplement parce que nous ne pouvons que réussir pour le bien de notre génération et des générations futures, a souligné Malik Dio. La journée du lundi a été consacrée à une plénière spéciale ayant comme thème principal. Parlement et réformes. Après avoir introduit les débats côté malien, le Président Malik Dio a donné la parole à Dr. Souleymane II, Président de la Commission des Lois du CNET, Conseil National de Transition, qui est venu longuement sur les réformes en cours en Mali. Au passage, Souleymane II a salué le travail de titan abattu par le CNET malien qui a examiné plus de deux cents textes. Intervenant à son tour, Ousmane Agh Mohamedoun, membre du CNET du Mali, est revenu sur l'aspect doctrinal des réformes. Merci. 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 Merci.